Bonjour à tous, c'est Flo Nocado. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit tuto sur les réglages et l'optimisation graphique de Battlefield 4. Jusqu'à présent, je n'ai pas présenté de vidéo sur ce jeu, donc on va se retrouver sur Zone Inondée. Je vais vous montrer quel réglage j'ai mis. Alors ma configuration, j'ai une configuration moyenne gamme, équivalent plutôt à une PlayStation 4. Donc j'ai un Core i5-2500K à 4,5 GHz, overclocké, et une HD 7790 de chez Saphir, overclocké aussi. Je mettrai tout ça dans la description. Donc, commande, j'ai 1600 dépites sur ma souris, et donc j'ai une sensibilité assez faible, 3%. 8% véhicule. Donc ici, rien de spécial. Jouabilité. Après, c'est suivant. Les envies, les préférences. L'option importante, c'est visibilité ATH. Donc ça va être tout ce qui va être minimap, le petit viseur. Donc 50%, c'est d'origine. Plus on va vers 0, ce sera petit, petit, petit. Et plus on va aller vers 100%, ça va être tout agrandi, quoi. Par exemple, je pense que pour avoir les mêmes réglages que BF3, ça va être dans les 20%. Visité et réseau, je n'y ai pas touché. 50%, sachant que, quoi qu'on fasse, il y a encore des problèmes. Réseau. Ensuite, en audio, chacun réconne suivant son casque. Moi, j'ai un casque stéréo, tout simplement. Après, il y a d'autres réglages. Archive, ça amplifie le son, mais ça sature très vite. Donc moi, j'ai gardé le casque. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la vidéo. Les réglages vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces réglages-là, donc pour ma carte graphique, je tourne à plus de 60 images par seconde. Donc, je ne descends jamais en dessous, entre 60 et 80. Donc, une HD 7790, overclockée à 1200 au lieu de 1000, et la mémoire à 1600 au lieu de 1500. Donc, luminosité, 50%. Full HD. Synchro, non. Parce que si on l'active, ça peut engendrer un petit lac de souris. Chant de vision, j'ai mis 80. Bon, avant, je jouais à 90, mais depuis que j'ai fait la campagne solo, j'ai réduit un petit peu. La moyenne, c'est 90. Niveau flou, 0%. Sinon, ça a joué du flou quand on bouge. Ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Ensuite, taltonisme, non. Taille ATH, on l'a déjà vu tout à l'heure. Échelle de résolution 100%. Plus on va aller à fond, ça va augmenter la qualité, mais ça va être hyper, hyper gourmand. Donc, si vous avez une configuration assez faible, vous pouvez régler à 81, 90%. Ça va être plus fluide, mais moins beau. Qualité des graphismes personnalisés. Alors, texture, normal. Filtrage des textures, ultra. Qualité des éclairages, ultra. Qualité des effets, en faible. Post-traitement, faible. Modèle, donc, c'était le maillage dans BF3, ultra. On verra mieux de loin. Qualité du terrain, bon, ça, après, faible. Détail, faible. Anti-crenelage. Alors ça, si vous avez une 7850, une GTX 660, vous pouvez mettre en deux fois. Ça va fluidifier. Lisser l'image, ce sera plus joli. Pour moi, c'est... Non. Une option post-anti-crenelage, je vous déconseille vraiment de la désactiver. Parce que, pour moi, je trouve... Après, ça va lisser un peu l'image, forcément. Mais ça ajoute du flou. Alors, moi, c'est une option que j'aime pas du tout. Pour ça, je désactive. Inclusion bluante, ça augmente la qualité. Mais c'est très gourmand. Donc, je désactive. Ça adoucit les ombres. Donc, non. Attribution des touches, après. À votre guise. Reprendre. Y'a personne. C'est un serveur vide. Là, j'ai pas pu afficher la commande de... De FPS. Mais là, je suis à 66, 70, 75. Voilà, je tourne à 75, là. 75, en moyenne. Donc, voilà. On voit un petit peu l'aliasing. Mais rien de méchant. C'est très fluide. Donc, pour les moyens de configuration, c'est ce que je recommande. Après, c'est vous qui verrez. Il faut faire son essai. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais tester différentes armes sur le jeu. Pour l'instant, je préfère m'habituer... M'habituer à toutes les armes. Faire la comparaison. Voilà, à très bientôt. Bon frag à tous. Ciao, ciao.